Et salut tout le monde c'est DocB9, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cet event de saison J'ai toutes les informations les plus complètes à vous fournir à l'heure actuelle, vraiment dans l'ordre des choses On va en parler ensemble, et vous allez voir que vous allez avoir toute la suite chronologique de l'event Et les réponses à toutes les petites questions que vous allez pouvoir rencontrer sans bullshit Bref, on est parti sans plus attendre Ok donc vraiment tout d'abord n'oubliez pas de partager la vidéo et pourquoi pas vous abonner Je le demande assez rarement ou souvent en fin de vidéo Mais voilà c'est vrai que Youtube ne met pas forcément de ouf en avant Cela est peut-être dû au fait que mon contenu ne fait pas autant rêver que certains autres contenus plus aguicheurs autour des mêmes sujets Mais voilà ça a aidé énormément la chaîne donc n'oubliez pas et n'hésitez pas surtout On va commencer avec le tout premier sujet, un petit sujet fun avant de rentrer dans le vif du sujet C'est Michou, Michou qui a enregistré la voix d'un présentateur radio pour les radios de Fortnite Alors je sais qu'à l'heure actuelle elles sont un peu défectueuses, elles ne marchent pas très bien Mais voilà vous savez qu'il y a une radio qui passe énormément de sons pop et du son de tous les jours, du rap etc Que ce soit Drake, Travis Scott, Lil Baby, bref il sort énormément de sons Et dans cette radio là, un peu IRL, on peut retrouver Michou Alors il ne se présente pas en tant que Michou car d'après lui ça lui a été demandé justement de la part de Fortnite De ne pas dire que c'était lui mais on reconnait clairement sa voix et même lui justement le dit Donc je trouve ça très fun, je vous passe un petit extrait Bien évidemment il faut voir son jeu en français pour voilà l'entendre Vu que cette radio se fait en fonction de la langue donc voilà il y a une version espagnole de cette radio Bref voilà il y a une version pour toutes les langues Mais c'est super cool en tout cas que Fortnite ait justement participé un youtuber francophone pour la voix dans la voiture On sait jamais peut-être que si un jour il y a une chaîne d'information en radio je présenterai la voix Sinon on est parti tout de suite dans le vif du sujet au niveau de l'événement En effet dans les fichiers du jeu on a pu avoir pas mal de choses Voilà on a pas mal de premiers indices sur différentes choses qui vont apparaître à travers la map Pour l'événement de fin de saison On aurait pu penser qu'il n'y en ait pas en avoir du tout Du fait que bah jusqu'à aujourd'hui on avait eu vraiment rien du tout A part des petites quêtes à gauche à droite Mais qui ne sont pas spécialement en rapport avec l'événement Voilà c'est comme la saison dernière les nains de jardin contre les nounours Ça n'a eu aucun rapport avec l'événement final Par contre c'était là présent tout au long de la saison Mais apparemment au cours des prochaines semaines on aura donc des évolutions pour préparer un event de fin de saison Alors on ne sait pas s'il sera aussi gros que les précédents Ou si ce sera un petit event Mais je pense qu'il peut être quand même sympa On commence tout de suite avec l'une des premières choses qui apparaîtra sur la map C'est une faille tout comme la saison 5 Voilà à l'époque on avait une faille Dans le ciel on aura de nouveau une faille Qui apparaîtra Alors on ne sait pas aussi si quelque chose va provoquer l'apparition de cette faille Ou si justement un bon matin elle va apparaître comme ça dans le ciel Mais il ne s'agit pas justement des failles qui apparaissent à l'arrivée des maraudeurs Car si vous ne le savez pas encore des fois vous voyez des failles arriver dans le ciel Ce sera lié justement à des maraudeurs Qui apparaissent voilà leur boule, leur petite sphère Apparaît justement de cette faille là Mais apparemment on aura donc bel et bien une faille Qui elle va rester dans le ciel Cette faille fera un son Donc voilà comme toute la météorite Bref toutes les choses qui sont dans le ciel Souvent quand on les vise on peut entendre un son Le son je vous l'ai passé hier Je vais vous repasser un petit extrait Inutile de vous le passer en entier Mais voilà un extrait qui peut vous donner l'idée Donc voilà c'est bel et bien un bruit de faille qu'on entend Et comme d'habitude bien évidemment il faut le passer au spectromètre Pour obtenir justement une image de ce son Et savoir un peu sur quelle route on part Voici donc une image de meilleure qualité par rapport à hier De ce que le spectromètre nous donne Donc on voit clairement un personnage dessus On y reviendra juste après sur qui est ce personnage Parce qu'on a pu le trouver tout simplement On sait qui c'est maintenant A 99,9% En même temps en parallèle sur Playstation Avec l'heure actuelle je crois que c'est seulement disponible sur Play et Xbox On peut voir dans les menus une sorte de BD Cette BD au début elle paraissait un peu bizarre etc Mais après pas mal de temps de recherche On a pu retrouver d'où venait cette BD En effet c'est une BD directement extraite Des tout premiers comiques papier de Thor A gauche vous avez la vignette en jeu Et à droite vous avez l'image extraite de la BD On reconnait clairement l'ancien dessin de Thor Voilà Thor n'a pas toujours été comme on l'a connu Donc dans les premières BD il était comme cela Et on le reconnait clairement Voilà il n'y a pas de doute Sur l'image de juste au dessus Voilà on voit que le rectangle du bas c'est Thor Et l'image juste au dessus Les gens ont pu aussi retrouver Il s'agit de Galactus Je ne suis pas un expert des films Marvel Mais je crois que c'était le super vilain On peut voir encore aussi plein d'autres choses On peut voir aussi le Rainbow Bridge Sur les vignettes en haut à droite Et on peut voir aussi une sorte d'explosion Qu'on n'a pas trop réussi à identifier Toutes les vignettes n'ont pas été encore identifiées Mais on en a la plupart et les plus intéressantes Et là c'est justement très intéressant Parce qu'on va retourner sur notre spectromètre Et je vais vous mettre l'image de Galactus Juste à côté Comme vous pouvez le voir On a 99,9,99% de chance Que ce soit bel et bien Galactus Au niveau du casque La tête tout fit Tout est parfait Que ce soit les bras Bref On est vraiment sur La ressemblance est parfaite Donc est-ce que cela va être une collab Marvel Ou justement Est-ce que cela est surtout un teaser Pour nous donner une idée du délire de l'event Qu'est-ce que j'entends par là C'est plus en gros en mode Bah voilà Ça va se baser sur un peu l'histoire de Thor Il va avoir quelques petites références Mais ça va pas être une réelle collab On ne sait pas trop Je pense de mon côté Que ça va être un peu Reprendre des clins d'oeil de Thor Ce qui me fait penser cela C'est cette image Ipex a pu identifier Où vont arriver Chacune des choses Qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu Par exemple La fissure dans le ciel Sera exactement Au dessus de Risky Rills Il a pu aussi identifier Que sur la map à gauche On aura un cratère Qui est actuellement encrypté Voilà Le cratère est encrypté Et justement Il va se créer A l'endroit gauche De la carte Ou déjà Est-ce que ce cratère Ne va pas être provoqué Par quelque chose Qui sort de la faille Qui va être au dessus de Risky Ça c'est une première chose Qui pourrait peut-être Commencer à cogiter dans nos têtes Par la suite Il sait que la rune Qu'on a pu trouver Dans les fichiers du jeu Va apparaître En dessous de l'agence Cette rune ne reprend pas Exactement le symbole de Thor Je ne sais plus exactement Le nom que c'est Mais c'est par lequel il apparaît Vous voyez que c'est un symbole Qui est dans le même délire Mais ce n'est pas exactement le même Donc c'est justement Ce qui me fait penser Que ce ne sera pas Exactement une collab peut-être Mais plus quelque chose Qui reprend un peu Des clins d'oeil Dans le sens où Si ça aurait été une collab Ils ne se seraient pas du tout gênés Et ils auraient repris Exactement le même symbole Or là ce n'est pas le cas Donc peut-être que justement Cette chose va être dans la même idée Mais pas être exactement la même chose Et une collaboration Et pour terminer On sait que l'event High Tower Ou du moins Peut-être la nouvelle ville High Tower Qu'on voit sûrement Dans le trailer des taxis Etc Sera au niveau Sud de l'agence Donc voilà au niveau Bas que vous voyez de l'image Voilà tout ce qu'on sait A l'heure actuelle Sur cet event Ou du moins Sur les différents Mini événements Qui vont arriver Avant le gros événement De fin de saison Normalement il n'y a pas D'autres mises à jour Prévues dans les fichiers du jeu Du côté d'Epic Games Donc normalement tout est encrypté Et caché dans les fichiers du jeu Par conséquent Il n'y aura peut-être pas De gros event Mais plein de petits événements Au fur et à mesure de la saison Jusqu'à la saison 4 Ou alors Le gros événement est caché Dans les fichiers du jeu Et on n'y a juste Pas encore accès Bref voilà c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle aura été Assez claire pour tout le monde Que vous aurez toutes les réponses A vos questions Et bien sûr n'oubliez pas Le petit code créateur Jack by 9 Dans la boutique Voilà ça me soutient aussi énormément Pensez-y Soutenir quelqu'un Ça aide Et dans tous les cas Vous pourrez passer Dans la prochaine vidéo N'oubliez pas aussi De m'envoyer la petite photo Sur Twitter Cela vous permet de passer Dans les vidéos Comme ça j'en fais passer Quelques-uns et tout Je fais que Twitter Parce que c'est un peu compliqué Sur Insta Chaque fois de screen Etc etc Twitter c'est beaucoup plus simple Mais merci quand même A tous ceux qui y pensent Et qui ne peuvent pas M'envoyer de photos Moi je vous dis à la prochaine Et on se retrouve ce soir En stream Vers 22h 23h Sur ma chaîne Twitch Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz